Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité, le coup d'envoi officiel de la rentrée universitaire 2021-2022 a été donné ce dimanche par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdel-Bahri Benzeyen. Près d'un million 700 étudiants ont rejoint l'université, dont près de 300 500 nouveaux inscrits. Ils entameront les cours à travers tout le pays en mode présentiel, dans un contexte marqué par une vaste campagne de vaccination et d'actualisation du protocole sanitaire contre le Covid-19. La Corporation des concessionnaires automobiles a lancé un cri de détresse aux premiers magistrats du pays, et cela suite à l'arrêt de leur activité depuis janvier 2017. Dans une lettre ouverte datée de ce dimanche, ils appellent à mettre fin au statu quo qui fait d'eux des opérateurs sans agrément, soulignant que le report probable de la délivrance des agréments pourrait leur porter préjudice et risque de les plonger dans la faillite. Le journaliste d'investigation algérien à la retraite, M. Oudjana, a été mis sous mandat de dépôt pour avoir publié des éléments d'une enquête dans laquelle il révèle l'existence de corruption au complexe sidérurgique de Bélara à Djidjel. Selon les sources de Radio M, le journaliste a été mis sous mandat de dépôt lundi dernier et sera jugé ce lundi 11 octobre 2021 au tribunal de Djidjel. Il est poursuivi pour des fusions de fausses informations. Les Tunisiens sont sortis encore une fois aujourd'hui à Tunis pour protester contre les mesures exceptionnelles prises par le président tunisien Haïssé Saïed au milieu d'une importante présence sécuritaire. Des voix s'élèvent pour dénoncer le coup de force de Haïssé Saïed, notamment un communiqué de la Commission internationale des défenseurs de la justice et des droits de l'homme et une tribune d'un collectif d'intellectuels et d'activistes de différents pays, publié ce dimanche dans le journal Le Monde. C'est la fin de ce flash, on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada